Vous avez sûrement remarqué que cette leçon et la précédente ont été enregistrées avec une guitare acoustique. Pourquoi ce choix ? En fait, la guitare acoustique, au contraire de l'électrique, n'offre pas d'effet ni la possibilité de modifier le son. Donc ce qui sort d'une guitare acoustique sera la réalité absolue de votre jeu. Et en ce sens, je pense que le fait que la guitare acoustique ne manque pas par rapport à une électrique, même si vous travaillez sans effet sur l'électrique, les micros auront toujours une influence sur la qualité du rendu. Et le fait en plus que l'acoustique ait des cordes plus grosses, un manche plus épais, les efforts que vous avez consentis et que vous avez réalisés sur cette guitare acoustique vont payer encore plus sur la guitare électrique qui a un manche plus petit et des cordes plus fines. Donc c'est tout bonus de s'entraîner sur une guitare acoustique. Vous allez pouvoir donc vous concentrer réellement sur le travail des doigts, des frettes, des cordes, au contraire de l'électrique, où vous avez toujours la possibilité d'être distrait par la possibilité de rajouter des effets. Je ne parle même pas si vous avez un vibrato, si vous avez un petit peu de reverb, si vous vous entraînez sur un ampli. Alors ce que je ne conseille pas, évidemment ça ne va pas être la fin du monde, mais s'entraîner sur une guitare électrique pas branchée ne va pas vous donner une idée réaliste du rendu de ce que vous jouez. Puisque de toute façon, avec une guitare électrique, le but c'est de jouer sur un ampli. Donc quand vous allez vous enregistrer, ou quand vous allez jouer en groupe, ou sur scène, vous allez entendre des choses que vous n'entendiez pas quand vous vous entraînez sans l'ampli. Donc c'est important soit de s'entraîner avec l'ampli, si vous vous entraînez avec la guitare électrique, et enlever tous les effets si possible. Utilisez un micro simple, pas le micro chevalet qui a trop de sorties et qui va flatter en fait votre jeu, là encore d'une manière qui n'est pas réaliste. Donc on va travailler qui peut le plus, qui peut le moins. Donc si vous arrivez à faire sortir de son sur une guitare acoustique, sur la guitare électrique, et bien ça sera tout bénéfice.